Alors BMW iX, performance, autonomie, prix, tout savoir sur le nouveau mastodonte électrique de chez BMW. Bon je vous passe l'intro, BMW a pensé son iX comme un SAV et non un SUV, un SAV, certains diront qu'il va aller souvent au garage du coup. D'ailleurs cet acronyme se cache l'expression Sports Activity Vehicle, celle-ci met davantage en avant une philosophie tournée vers les occupants et leurs activités plutôt que vers un côté plus pratique qui est censé proposer le SUV. Le plaisir de conduite a été au centre des recherches de BMW pour ce modèle, tout comme l'inversalité et le luxe. Les wire, directrice du système Active Steering, amortissement piloté et 4 roues motrices améliorent son comportement. Son châssis en alu et son CX de 0,25 optimisent quant à vue ses performances. Sur le plan esthétique, peu de surprises à noter, on retrouve les formes vues lors de la présentation du modèle avec une ligne proche de celle d'un brake. Le BMW iX reprend la nouvelle caronne de la marque et une signature lumineuse fine et incisive. Sur les côtés, la ceinture de caisse n'est pas trop haute mais remonte vers le montant arrière de la voiture. Des inserts bleus viennent rappeler son appartenance à la gamme électrique de la marque. Enfin, l'arrière reprend lui aussi des optiques très fines. Comme à l'avant, il arbore un bouclier plein et sans fioriture. BMW annonce que l'iX sortira sous deux versions différentes. Le vaisseau mirale de la flotte électrique existera sous les appellations iX, iX drive 40 et iX, iX drive 50. Pourquoi mettre iX drive ? Pourquoi pas iX 40 et iX 50 tout simplement ? Enfin, les noms à coucher dehors à chaque fois chez BMW. Le premier cité embarquera moteur de 240 kW sur 326 chevaux. Alors, la version iX drive 50 recevra 523 chevaux, la console annoncée, ainsi que l'UTP est forcément plus élevée pour la version plus puissante. Elle est située entre 19.8 et 23 kWh contre 19.4 et 22.5 pour l'iX drive 40. Ça ne change pas grand chose, 0.5 même pas à fouet de différence, c'est à peine perceptible finalement. Un fichier à 630 Nm pour la puissage des versions, le couple grimpera à 765 pour la plus puissante. Ah bah va falloir les traîner, les 2,5 tonnes minimum. BMW annonce déjà qu'une version M60 de l'iX sortira plus tard, certainement l'an prochain. Il fera 600 chevaux, cette version proposera un caractère plus sportif, mais aussi des performances plus versatiles. Alors l'autonomie, c'est ce qui nous intéresse, c'est quand même un véhicule électrique. Le X drive 40 embarquera une batterie de 76,6 kWh qui lui confère 425 dual TP seulement, équipé d'un pack de 111,5. Ah oui, 40 de plus presque, 35 on va dire. Ah bah putain, c'est délirant la différence d'autonomie entre les deux, il y a 200 km de différence. Wow, le X drive 50 donc 630 km dual TP. Selon les performances et la capacité de la M60, future 3ème version du SUV, pour augmenter encore son autonomie. BMW a tout fait pour maximiser l'autonomie de son nouveau modèle, avec notamment une récupération d'énergie au freinage adaptatif et ajustable. Voilà, rien de nouveau, tout le monde le fait chez Hyundai, Mercedes, etc. Un mode de fonctionnement à pédale unique vient aider à optimiser la conso, et donc la distance parcourant une charge. C'est aussi le cas de la pompe à chaleur, qui aide à gérer la température des batteries du groupe motor-propulseur. Un système de gestion de la chaleur pour la batterie permet aussi d'améliorer l'efficience de la recharge. Côté recharge, BMW ne détaille pas les caractéristiques en courant alternatif, mais précise que deux puissances de charge seront proposées. Sur les bornes de recharge rapide, la puissance délivrée dépendra de la version. Surtout de la batterie comptait 140 kWh. Voilà, petite batterie, et 200 pour la grosse. Ouais, 200 c'est bien, après c'est pas non plus, on pouvait s'attendre un petit peu mieux. Sachant quand même que la batterie fait 111 kWh. Donc c'est même pas le double en fait, c'est un peu décevant. Le BMW X arbore de nombreux équipements de confort de sécurité de 12,3 pouces. L'instrumentation numérique est complétée par un large écran multimédia de 14,9 pouces. Trois dizaines d'intérieur sont dispo. Finition standard atelier offre une apparence plutôt sobre. La version loft apporte des tissus et différentes couleurs. Sur la console centrale, la finition loft se part de cuir. La voiture embarque un système son Arman Kardon, développé conjointement avec Bauer & Wilkins. Oh là là, je ne vois pas de quoi il parle, je ne sais pas qui sont ces gens, mais ça a l'air bien en tout cas. Du côté du son extérieur, on retrouve le BMW Iconic Zones électrique, créé par Hans Zimmer, comme on avait vu il y a quelques semaines. On ne connaît pour le moment que les prix de base des deux versions qui seront dispo dans la commercialisation. Le X-Drive 40 reprendra un niveau de gamme similaire au X-56. Hybrid rechargeable avec un prix d'entrée de 86 000 euros. Très bien, d'accord, 86 000 euros. Le X-Drive 50, 103 500 euros. Très bien, écoutez, personne ne les achètera, je crois que c'est clair. À ce prix-là, tu achètes un Model X, clairement. Pfff, ils sont fous chez BMW. Ils sont malades. N'importe quoi. Et puis, cette calandre, c'est spécial quand même. Il faut aimer. Alors, est-ce qu'on n'a même pas le coffre ? La capacité du coffre, c'est un peu dommage pour un SUV de cette taille. C'est étonnant. Pourtant, je ne l'ai pas passé. Non, ce n'est pas marqué. Ils auraient pu le préciser quand même. D'ailleurs, j'ai vu une photo, il ne m'a pas l'air faramineux, le coffre. Enfin, je ne sais pas ce que... Celle-là, là. Il ne m'a pas... Alors, on ne voit pas très bien, c'est vrai, mais... Il ne m'a pas l'air dingue, le volume du coffre, pour un véhicule de cette taille. Bon. Et puis, l'arrière, ce n'est pas très beau non plus. Je ne suis pas sûr qu'il marche beaucoup, qu'il marche du feu de Dieu. En termes de vente, ce véhicule, à mon avis, chez BMW, ils vont vite devoir revoir leur copie. On ira à une espèce de break SUV. Enfin, c'est bizarre. Ce n'est pas très beau, quand même. Voilà, écoutez, c'est qu'un avis personnel, encore une fois. Peut-être que vous aimerez bien, si vous êtes fan de la marque. Moi, je n'ai jamais trop aimé les BMW. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Donc, voilà, à l'intérieur. Bon, ouais, ça ne casse pas trois patins et un canard, comme on dit. Je trouve. Bon, ben voilà. A voir si ça marchera en termes de vente ou pas. Moi, je prédis que non. Ça va être un bide. Je vous laisse réagir. Ciao. Ciao.